Salut les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 14 novembre 2022, il est 22h14 en Bulgarie. Bon, mais j'ai appris ce matin que notre ami Vincent Reynoir avait été interpellé par la police britannique en Écosse, où il se planquait sous un faux nom. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Vincent Reynoir, c'est un ancien professeur national socialiste. Je précise, vous verrez pourquoi. Qui défend ses opinions, qui défend ses idées, qui se bat contre cette loi inique que l'on appelle la loi Gesso-Fabius en France, qui a été reprise dans d'autres pays d'ailleurs, et qui avait été plusieurs fois arrêté et condamné pour négationnisme, puisqu'il refuse les vérités historiques qu'on nous a rentrées dans le crâne depuis notre plus jeune enfance, notre plus tendre enfance. Plusieurs fois donc condamné, ils avaient fini par se réfugier en Angleterre, parce que la loi anglaise ne condamne absolument pas ce qu'ils appellent, eux, le révisionnisme. Alors c'est quoi le révisionnisme ? Comme le dit son nom, on a le droit de tout réviser. Voilà, c'est-à-dire que toutes les périodes historiques, quelles qu'elles soient, les historiens, leur travail, est de vérifier la véracité de ce que leurs prédécesseurs ont pu raconter. Et ça, c'est du révisionnisme, c'est-à-dire qu'ils vérifient, ils révisent les anciennes théories, que ce soit sur les pharaons, sur les romains, sur tout ce que vous voulez. Et il est une période, une période de notre histoire, que l'on n'a pas le droit de réviser, qui est cette période qui va, on va dire grosso merdo, de 1933 à 1945. Alors c'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs, en m'étonnant de voir un certain nombre de mes amis, je dirais, nationalistes, qui rejoignent très souvent mes propos, être prêts à réviser toute l'histoire du monde complet, des religions, etc. Ils remettent tout en cause. Mais pour eux, tout ce qui a été mensonge dans nos histoires, eh bien, bizarrement, pour la majorité d'entre vous, c'est à vous que je parle, toute la période entre 1933 et 1945, pour vous, tout est vrai. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est forcément vrai, puisque c'est écrit dans la presse. Eh bien, quelqu'un comme Vincent Reynoir, ça ne marche pas avec lui. Et donc, il s'est mis, depuis des années, à compulser un certain nombre de documents et, fort des travaux du professeur Faurisson, qui ne se réclamait pas, d'ailleurs, du national-socialisme, mais qui a fait un travail d'historien, simplement d'historien, en allant vérifier les documents, les plans des camps, etc. Eh bien, on est arrivé à dire qu'il y avait dans tout ça beaucoup de mensonges. Il a été lui-même condamné, plusieurs fois attaqué, frappé, même laissé pour mort, une fois, vichy, par trois gars bien courageux, qui ont frappé sur cet homme qui avait, à l'époque, je crois, déjà plus de 70 ans. C'est en rentrant, d'ailleurs, d'un colloque que, bizarrement, il s'est effondré dans le couloir de sa maison, mort. Encore une mort bizarre. Mais c'est vrai que tous ceux d'entre nous qui essayent juste de savoir, juste de comprendre, parce que, moi, vous voyez, j'ai 64 ans, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai compris une chose. J'ai compris quoi ? J'ai compris que l'histoire, c'était un conte de fées. Et que l'histoire, finalement, n'est toujours racontée que par les vainqueurs, que ce soit César ou autre. C'est toujours les vainqueurs qui nous racontent l'histoire. Et, logiquement, et c'est humain, lorsque vous avez gagné un combat, etc., eh bien, lorsque vous relatez les faits, consciemment ou inconsciemment, vous allez les bonifier. Et là, Vincent Reynoir a dit, ben non, moi, ça ne marche pas. Moi, je suis sur le factuel. Moi, je veux des preuves. Donnez-moi des preuves. Sachant qu'en plus, effectivement, cette loi, il nique, il nique, la loi Guesso-Fabius, Fabius en plus, la référence démocratique en France, Laurent Fabius, patron du Conseil constitutionnel. vous qui, aujourd'hui, vous qui, aujourd'hui, et c'est à vous que je parle, voyez les dérives de ce qu'ils appellent la démocratie, voyez les mensonges de ce que l'on appelle la République, posez-vous les bonnes questions. Alors, voilà, Vincent, ils ont fini à la demande de la France. Les Anglais ont fini par l'arrêter. Il est passé dans une première fois devant le tribunal. Il va être reconvoqué ces jours-ci pour une deuxième audience, où il aura l'occasion de s'expliquer. J'espère, j'espère, mais j'y crois peu, parce qu'avec Charles III, on est mal barré, j'espère que les juges anglais diront que, finalement, les Français leur demandent quoi ? D'extrader un homme qui est là depuis plusieurs années, sur les territoires britanniques, sans jamais foutre le feu aux voitures, ou voler quoi que ce soit, et au titre d'une condamnation, je crois, de 2014, pour six mois de prison. Donc, j'espère que les juges anglais diront non. Vous voyez, Assange, on ne l'a pas renvoyé pour le moment aux États-Unis. Ce n'est pas pour vous envoyer un petit délinquant qui risque six mois de prison chez vous en France. C'est l'espoir que j'ai. Voilà. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, j'ai vu des revues de presse, j'ai écouté des bons politicards, des bons républicains. Vous savez, ces bons républicains, tous des ordures, se féliciter de l'arrestation de Vincent. Eux qui sont multirécidivistes, ben oui, aujourd'hui, pour arriver à être ministre en France, il faut quasiment être multirécidiviste. Se félicitent de l'arrestation de Vincent. Mais à quel titre ? À quel titre ? Alors, moi, Vincent, je le soutiens depuis des années. Monsieur Forisson, le professeur Forisson, je l'avais soutenu aussi. Je vais vous mettre deux photos. Une photo qui est la photo de Vincent Reynoir. Vous verrez le personnage. Alors, j'allais dire petit bonhomme, petit bonhomme joufflu à une époque qui m'a fait du souci à une époque, d'ailleurs, il y a un ou deux ans, parce qu'il a beaucoup maigri. Alors, il nous avait rassuré en disant ne vous inquiétez pas si j'ai maigri, ce n'est pas parce que je suis malade, mais c'est parce que je mange moins. Voilà, parce qu'en Angleterre, il donnait des cours particuliers. Il était professeur, entre autres, professeur de mathématiques. Et voilà, et puis, c'est un homme qui travaille énormément, qui saurait énormément de documents, que vous pourrez retrouver en majorité, d'ailleurs, sur Odyssée. Sur Odyssée, je vous conseille d'aller voir ses travaux. Si vous n'êtes pas fermé, maintenant, si vous ne voulez pas savoir cette autre chose, si pour vous, ce que Fernand Nathan nous raconte depuis 1945, c'est vrai, écoutez, on ne peut rien pour vous. On ne peut rien pour vous. Maintenant, si vous êtes dans cet état-là, ne vous plaignez pas aujourd'hui de vivre la fin de notre démocratie en France. Je viens d'avoir une information concernant une nouvelle loi qui sont en train de nous mettre en place concernant les rassemblements et les manifestations et les manifestations. Ou maintenant, les manifestants ne seront même plus placés devant la justice pour être jugés, comme c'est arrivé souvent chez les gilles jaunes. Non, pour éviter ça, maintenant, c'est les amendes forfaitaires. Mais ça va en complètement en dehors du droit des hommes d'être jugés et en étant jugés de pouvoir se défendre, de pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes. Donc, ceux qui croient encore à la démocratie aujourd'hui, réveillez-vous, réveillez-vous. Parce que, nous, on est au courant. On sait où on va. Mais comprenez une chose, c'est que vous en serez les premières victimes. Parce que vous ne verrez pas arriver le mauvais coup. Et le jour où ça vous arrivera, ne venez pas pleurer. Parce que ça fait des années qu'on vous prévient. Alors, les deux photos que je vous mets, c'est donc la photo de Vincent Renoir et puis c'est la photo d'un ucro-nazi tatoué comme une porte de chiote. Et comme je l'ai toujours dit, si Adolf Hitler revenait au pouvoir en tant que national socialiste, les premiers à passer au poteau d'exécution, ça seraient les ucro-nazis. Ça seraient les suprématistes blancs, entre autres français. Vous voyez, qui s'imaginent que parce qu'on est blanc, on est plus intelligent que les autres. Non. tous ces gens qui, forts du récit qui a été conté à partir de 1945 et qui a transformé l'esprit national-socialisme dans une espèce de chose lamentable qu'ils appellent le nazisme, eh bien, ces gens-là, ils sont juste racistes. Juste racistes. Et ils n'ont pas compris la philosophie. le national-socialiste n'a jamais été raciste. Le national-socialiste souhaitait qu'une chose, c'est la pureté de son peuple. comme le font les juifs. Ben oui, les juifs font pareil. Les juifs sont contre les mariages entre juifs et autres religions. ils veulent rester entre eux et c'est tout à fait honorable. Tout à fait honorable. Je n'ai rien contre ça. Donc, vous voyez, le problème, c'est ça. c'est que c'est cette distorsion de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui vous êtes 95% à minima de croire ce qu'on vous raconte et de croire que le national-socialiste c'était le nazisme. Non, le national-socialiste n'a jamais été le nazisme. Et je suis moi-même national-socialiste et je ne suis pas raciste et je ne suis pas antisémite. et je peux le prouver par mes écrits, par mes vidéos. Mais ça, vous aurez du mal à le comprendre. Et peut-être qu'un jour, j'aurai affaire à un juge et je lui dirai moi, je suis antisémite, monsieur le président. Prouvez-le. Prouvez-le. Je vais vous dire, je vais même aller plus loin. C'est même qu'aujourd'hui, moi qui suis à la base anti-sioniste, j'ai compris que la majorité du peuple en Israël aujourd'hui ne sont pas des sionistes. Ils sont les victimes du sionisme. Vous voyez ? Le théodore Herzl. Ils sont victimes de ça. Et là encore, on a des documents de théodore Herzl qui prouvent qu'il était lui-même. Lui, par contre, il était antisémite. et lui, il s'est servi de cette casquette du peuple juif pour réussir son coup. Et aujourd'hui, et c'est à vous que je parle, ce que j'appelle plutôt les Hébreux, vous êtes les descendants des Hébreux, comprenez une chose, c'est que vous êtes plus les prisonniers de ce système-là. j'ai bon espoir parce que j'en discute assez souvent avec un ami. Quand je lui dis, quand je vois que des pilotes de l'armée israélienne refusent d'aller bombarder Gaza, c'est arrivé très souvent. C'est étouffé par la presse, évidemment. Quand je vois les manifestations de juifs israéliens dans les rues qui défilent avec des Palestiniens pour que les Palestiniens soient respectés, vous voyez ? Mais ça, il faut avoir dépassé un certain stade de la réflexion pour le comprendre. Alors oui, je défends Vincent Renouard et je le défendrai toujours et je défendrai toujours la mémoire aussi de Robert Forisson qui a été un historien hors pair et qui mérite ou qui mériterait tous les honneurs tous les honneurs face à un mensonge énorme qui est une grosse opération commerciale ni plus ni moins. Je risque des condamnations par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui mais j'en ai rien à foutre, j'en ai plus rien à foutre. Je les emmerde. Je les emmerde parce qu'ils sont une toute petite franche. Une toute petite franche. Soit d'abrutis parce qu'il y a un paquet d'abrutis, c'est clair, comme c'est nazi, c'est des abrutis, c'est clair. Mais il y a les mêmes en face. Il y a les mêmes, c'est les mêmes. C'est comme les... Finalement, ils sont... On ne peut pas faire un parallèle, vous savez, entre les gens d'Al-Qaïda, les extrémistes juifs, israéliens, ou pas d'ailleurs, parce que le BTA, ils ne sont pas trop israéliens. Ils ont peut-être la double nationalité, j'en sais rien. Et les ukro-nazis. Pour moi, je les mets tous dans la même corbeille. Et c'est tout à mettre à la poubelle, tout ça. Alors, il fallait que je le dise, de toute façon, parce que je m'en fous. Ils feront de moi ce qu'ils voudront, je n'ai rien à se connaître. Je vous embrasse, je vous aime. Réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire.